Nouveau rebondissement dans l'affaire Pierre Palmade. En octobre dernier, la police avait identifié pas moins de 4 personnes qui pourraient appartenir à un réseau de trafic de stupéfiants. Les autorités avaient remonté leur piste grâce au texto envoyé par Pierre Palmade. Pour rappel, une enquête pour homicide et blessures involontaires visant la comédien avait été ouverte après qu'il a provoqué un accident de la route sous l'emprise de stupéfiants, entraînant de graves blessures et une mort fétale. Ce lundi 20 novembre, 3 des 4 dealers présumés ont comparu au tribunal de Melun. Les trois hommes, Karim, Moussa et Junyang, étaient notamment poursuivis pour des faits datant de janvier à juillet 2023. Selon le Parisien, les peines prononcées ont finalement été bien inférieures à celles requises. En effet, seul Junyang, connu sous le nom de Max Machine, a écopé d'une peine de prison ferme d'une durée d'un an. L'homme de 31 ans était accusé d'avoir vendu de la 3 MMC, de la kétamine et de la cocaïne. De son côté, Karim, alias Winter, a été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis et 2000 euros d'amende. Enfin, Moussa, 22 ans, qui était poursuivi pour de l'Eucchtacy, de la 3 MMC et de la MDMA, n'a écopé que de trois mois avec sursis et d'une requalification d'effet de détention de stupéfiants en usage. Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel. Les stars sont tabous sur leurs addictions Pierre Palmade, ces deux autres affaires dans lesquelles il est impliqué. Pour rappel, ce dossier est distinct de l'affaire de l'accide de voiture provoqué par Pierre Palmade en février 2023. Cependant, il pourrait jouer un rôle lors du jugement de l'humoriste, en 2024. Car, oui, outre ce litige, l'ancienne amie de Muriel Robin est impliquée dans deux autres affaires, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour détention d'images pédopornographiques. Les appareils informatiques du comédien avaient notamment été saisis et ont commencé à être exploités. Pour l'instant, aucune conclusion n'a été prononcée. Article écrit en collaboration avec SysMedia. Crédit photo, Jack Tribeca C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. C'est une idée. Sous-titrage ST' 501